L'émergence du tiers-monde en trois minutes. Après la décolonisation, les nouveaux États indépendants peinent à trouver leur place dans un monde en pleine guerre froide. Comment ces nouveaux États vont-ils s'affirmer et se détacher de leurs anciennes métropoles ? C'est d'abord sur la scène internationale que ces États veulent s'imposer. La conférence de Bandung a lieu en avril 1955 en Indonésie. 29 pays africains et asiatiques, fraîchement décolonisés, se réunissent dans le premier sommet du tiers-monde. La notion de tiers-monde a été utilisée pour la première fois par Alfred Sovy en 1952. Dans un monde bipolaire, divisé entre les États-Unis et l'URSS, ces nouveaux pays forment ainsi un troisième bloc. D'ailleurs, la conférence se tient à l'écart des deux grands. En 1955, l'Afrique commence à peine sa décolonisation et seuls six pays africains sont représentés à Bandung, dont l'Égypte, dirigée par Nasser. Trois grands principes sont décidés durant la conférence. La poursuite de la décolonisation, surtout en Afrique, la non-ingérence des grandes puissances dans les affaires de ces nouveaux États, et la coopération internationale pour permettre à ces pays de se développer. Malheureusement, des tensions vont s'accentuer entre ces pays durant la conférence, ce qui n'empêchera pas la tenue d'autres réunions, comme la conférence de Belgrade en 1961, qui réaffirme la volonté des participants de ne pas s'aligner sur l'un ou l'autre des blocs. Mais l'après-décolonisation pose des difficultés économiques et politiques. Écoutons Léopold Cédar-Sangor en visite à Paris en 1968. Ensuite, nous avons parlé des problèmes africains. Vous savez que c'est maintenant que se font sentir les conséquences de l'indépendance, c'est-à-dire les conséquences de la détérioration des termes de l'échange. Et beaucoup d'États africains sont dans une situation dramatique. De là, les guerres civiles, les tentatives de regroupement, etc. Le président du Sénégal résume bien les difficultés économiques et dénonce les pillages des matières premières par les pays riches. D'autant plus que ce sont les pays occidentaux qui fixent le prix des matières premières produites dans le tiers-monde. Des grands groupes industriels, européens ou américains, comme les entreprises pétrolières, ont également favorisé l'instabilité sur le continent africain. Le paradoxe est que les pays les plus riches en matières premières et ressources naturelles sont trop souvent les pays dans lesquels la population est dans une grande pauvreté. Cette pauvreté et l'explosion démographique qu'ont connues les nouveaux États indépendants ont provoqué une instabilité politique. Les guerres civiles, les dictatures, les coups d'État s'enchaînent. Au Centre-Afrique, Bokassa renverse son cousin en 1965 et prend le pouvoir de manière autoritaire en se proclamant président à vie, puis empereur. En Ouganda, Amin Dada dirige son pays d'une manière sanguinaire entre 1971 et 1979, faisant plusieurs centaines de millions de morts. Aujourd'hui encore, le néocolonialisme est dénoncé comme une entrave au développement économique et politique de l'Afrique. Pour terminer, écoutez cette chanson de Balodji qui résume cette situation africaine.